bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui je vais vous faire la première partie de la présentation de la spark 2 donc c'est la boîte à rythme d'arturia en version plugin puisque moi j'ai pas la surface de contrôle donc on va vraiment voir l'utilisation du plugin à l'intérieur d'un séquenceur hôte mais avant ça on va aller faire un petit tour sur le site d'arturia donc la spark 2 on peut l'acheter au prix de 149 euros c'est un excellent produit pour ceux qui cherchent une boîte à rythme donc il ya pas mal de kits à l'intérieur déjà fourni avec en plus une fois qu'on a acheté son logiciel il ya même des packs de samples qu'on peut récupérer dès l'achat donc on va augmenter directement les possibilités de la de la boîte à rythme du simple enfin oui de la boîte à rythme on peut même dire que c'est un sampler puisqu'il peut même lire les fichiers rex donc après on va avoir la fenêtre principale donc qui ressemble à la surface de contrôle d'arturia on va avoir le séquenceur un mot de chanson table de mixage voilà donc là la part ils appellent ça la partie studio donc on va avoir les différents éléments de la batterie on va voir tout ça dans le détail au fur et à mesure là ici on va avoir une partie modulaire pour pouvoir créer des modules assez complexe et enfin la table de mixage on va avoir une fenêtre aussi pour le browser pour pouvoir choisir les différentes les différents kits de batterie qu'on va vouloir intégrer dans le logiciel ce logiciel on peut l'utiliser avec ou sans la surface de contrôle de chez arturia moi je l'utilise sans puisque j'ai un pad akai mpd 232 et un pad mpd 24 donc oui voilà juste en dessous quand on fait la visite du site au niveau de de la spark voilà il ya certains kits qu'on peut acheter et après il ya des kits qui sont directement gratuits donc il ya juste à aller voir un faut compter à peu près ouais une trentaine d'euros je crois il me semble pour les pour les kits tab à la sasin gratuit mais par exemple celui ci hip hop essentiel 30 presset 29 euros après il faut voir c'est pour agrandir la bibliothèque du lot du logiciel ce logiciel il va pouvoir fonctionner au format vst à x il me semble peut-être peut-être voyons voir sa caractéristique principale le dis pas en tout cas ça fonctionne dans raison ça fonctionne dans ableton ça fonctionne aussi dans studio one 4 d'ailleurs on va aller voir ça dans studio one 4 nous ouais voilà donc pour les la majeure partie des séquenceurs du marché vu qu'il ya pro tools on doit le trouver en aix aussi et en audio unit donc voilà en ce qui concerne le petit tour sur le site d'arturia et donc la boîte à rythme fait 149 euros mais ça les vaut largement parce qu'elle est extrêmement puissante donc maintenant on va aller dans studio one 4 j'ai déjà chargé une une première une instance de spark parce qu'aujourd'hui on va surtout faire une présentation on va voir les différentes fenêtres qu'on a à l'intérieur du logiciel je vais vous faire écouter une petite démo que j'ai fait et puis je ferai plusieurs parties parce que le plugins est vraiment très puissant on peut faire d'excellentes choses donc là on a le main mode on va dire sur lequel on va avoir accès à l'enregistrement start play on va avoir un bouton bon ça le tempo c'est pour quand on utilise avec la surface de contrôle le shuffle ça on peut l'utiliser pour pouvoir donner un style un peu moins mécanique pour que ça soit plus humain le bouton de volume après on va avoir les boutons pour les paramètres instruments le pitch l'attaque le déquet ici on va avoir une fenêtre où il suffit de faire glisser en fait la souris pour pouvoir activer différents effets donc là par exemple on a les filtres il suffit de rester appuyé en choisissant filtre après hop voilà là on va avoir le mode slicer en dessous le mode note repeat bref on va avoir différents différentes possibilités différents effets qu'on va pouvoir actionner à partir de ce de ce de ce petit pad ensuite en dessous on va avoir le mode donc là on va pouvoir choisir sur quatre banques de pad les différentes patterns qu'on va pouvoir activer donc moi j'en ai par exemple là sur le la présentation d'aujourd'hui j'en ai préparé trois ensuite on a le mode séquenceur un mode tune et le mode song puisqu'on peut carrément créer l'équivalent d'une chanson enfin une chanson entre guillemets au niveau rythmique tout ça à l'intérieur donc on a un mode song mais on va voir ça parce qu'après tout est détaillé là dedans pour les gens en fait qu'on pas la surface de contrôle donc ça ça va être plus pour les gens qui possèdent la surface de contrôle ça va être plus intuitif de travailler comme ça mais ensuite grâce par exemple à la deuxième fenêtre séquenceur on va avoir accès à tous les éléments ici on va avoir par exemple la fenêtre d'édition qui va nous permettre d'ajouter des des contrôles qu'on va pouvoir modifier genre là par exemple j'ai la vélocité ensuite on peut avoir le note repeat par exemple là à la fin j'ai mis j'ai fait du note repeat et après en appuyant sur additionner paramètres on peut avoir les différents paramètres le chiffre le cutoff résonance volume etc qu'on va pouvoir automatiser directement dans le séquenceur ce qui fait qu'en fait même ce qu'on est ou pas la surface de contrôle on peut vraiment tout contrôler donc là ensuite on va avoir un mode pour tracer des lignes la gomme et différents paramètres donc ça on va voir ça au fur et à mesure des tutos pour les explications là on va avoir le mode song ce qui va nous permettre de déclencher les différentes patterns qu'on va créer donc à chaque fois par exemple si je me mets dans sur la fenêtre principale dans le main mode là j'ai créé une première pattern c'est donc si on l'écoute ça donne ça après j'ai créé une deuxième pattern j'ai créé une troisième pattern et tout ça on va pouvoir le déclencher dans le mode song vous voyez puisque on a à un à deux après suffit de mettre les patterns dans l'ordre et vu que vous avez quatre banques vous pouvez déclencher énormément énormément de patterns donc moi j'ai utilisé à un à deux à trois ici donc à un à deux à trois et quand on va dans le mode song voilà et même à quatre d'ailleurs je ne sais plus ce que j'ai mis sur le a4 quand on va dans le mode song il suffit en fait après de déterminer à un à deux à trois à quatre dans l'ordre dans laquelle on veut que les patterns des fils donc ça va le curseur et va descendre si je m'en marche voilà le mode song je lance la lecture c'est donc ça on va voir l'utilisation aussi après on arrive sur la page studio donc là on va avoir les différents éléments de notre batterie et on va pouvoir voir les modules qui composent les éléments de la batterie donc là j'ai un sampler avec mon kik voilà je vais avoir tous mes réglages potentiomètres de volume cutoff résonance tout ça de mon kik on va avoir la même chose pour chaque chacun des éléments qui composent la batterie donc en fait à chaque fois pour sélectionner l'instrument il faut qu'il soit en gris foncé gris anthracite quoi voilà et quand c'est clair bon on peut pas voir ce qu'il ya dedans là maintenant j'ai accès à cette pattern à ce à cet élément là voilà et ainsi de suite là on peut même voir les différents effets puisqu'on peut mettre deux effets sur chaque élément mais ça j'allais en parler dans la partie mixeur et pour pouvoir ajouter un effet il suffit de cliquer ici sur le par exemple là j'ai le bouton pour allumer ou éteindre l'effet juste à côté je clique dessus donc là c'est equalizer paramétrique et en dessous je vais avoir tous les différents effets auxquels j'ai accès et je peux en mettre deux par élément de batterie donc après on a l'onglet modular donc là l'onglet modular on va voir les câblages et les différents éléments qui vont être utilisés pour créer notre son donc là ça part d'un sampler et ça passe dans divers appareils voilà hop 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 donc ça on n'est pas obligé de le câbler obligatoirement on peut créer ses propres éléments mais ça se fait automatiquement si on reste dans une utilisation traditionnelle après on a la partie mixeur donc là c'est la table de mixage de la boîte à rythme il suffit de mettre en gris en gris entre acides toujours pareil l'élément qu'on veut qu'on veut gérer on a possibilité d'avoir jusqu'à 16 sorties séparées donc ce qui fait qu'après quand on est dans studio one faut penser à appuyer ici et à sélectionner les sorties qu'on veut activer pour les assigner voilà donc ça c'est vraiment pas mal donc on a droit à deux effets ça je l'ai déjà dit hop si on va voir celui-là par exemple là j'ai juste un equaliser l'appareil equaliser là j'ai deux délais on a deux bus dans lequel on peut faire passer reverb chorus et enfin un master et là par exemple il y a un equaliser et un compresseur sur le master après on a la fenêtre librairie donc là il va y avoir pas mal de choses à dire sur cette fenêtre parce que en fait le logiciel il est déjà super bien fourni dès le départ alors pour ceux qui veulent des kits vraiment de très bonne qualité sans se prendre la tête qu'on peut envie de sampler ou qui veulent pas chercher des packs de samples etc il ya vraiment tout ce qu'il faut dedans c'est un truc de malade donc on a différents alors ça va être classé par exemple on va avoir des projets donc avec des démos ensuite on va avoir les kits on va voir les pads avec les différents éléments dessus on va avoir des des informations sur l'auteur et après c'est classé par banque par style si vous voulez du hip hop de la drum and bass de la dub tout ça hop il y en a à foison et enfin au milieu vous avez le nom du kit etc donc pas par n b rock techno trap on peut vraiment faire de tous les styles là c'est par instrument si vous cherchez par exemple juste un kick une caisse claire etc donc là vous avez une petite photo par exemple là le celui qui a été sélectionné c'est une grosse caisse qui vient de la sp1200 hop et enfin vu qu'on peut importer ses samples et donc ses samples au format web et ses recycles ce qu'il ya possibilité de lire aussi les des fichiers recycles on a un onglet disque pour aller chercher les samples sur votre disque dur si vous avez des packs de samples ensuite on a les préférences parce qu'on peut par exemple changer l'interface mettre l'interface traditionnelle du spark moi j'ai laissé le spark est là mais on peut changer l'interface du logiciel tout ça on va voir ça hop par la suite après pour une utilisation simple et rapide par exemple donc là le premier onglet que vous avez ici ça va vous donner les banques donc il ya les factories sous une banque donc dans les factories sous une banque vous allez avoir spark 2 factory avec des des banques classées par style donc drum and bass dub dubstep électro genre blend hip hop house industrial minimal et rock ensuite il ya spark factory parce qu'on a aussi les la banque de son de l'ancienne donc pareil ça va être classé par genre créative et fixe de bel électro etc on a la banque spark vintage alors ça celle là à déchire c'est à dire qu'on va avoir des simulations de toutes les anciennes boîtes à rythme donc ça va de la dr 600 606 626 donc tout ça c'est du roland dr 808 dr 909 dm 55 dromulator là on pas chez mu sp 12 chez mu on va avoir aussi de la ligne drum on va avoir toutes sortes de boîtes à rythme vintage tac tac et après ce sont des packs extension donc là moi j'ai rajouté quelques packs qui étaient gratuits je les ai mis dedans et donc après pareil bon il ya il ya quelques kits il y en a spécial hip hop il y en a spécial edm mais on peut vraiment faire tout 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 les styles et vous pouvez enregistrer vos propres packs puisque vu que vous pouvez importer vos samples vous pouvez créer vos propres presets de de banque arturia et vous pouvez les sauvegarder alors après en ce qui concerne la première approche au niveau du séquenceur c'est tout bête c'est un séquenceur un séquenceur à pattern traditionnel dès que vous passez sur un pas si vous cliquez dessus et que le pas est allumé c'est qu'il va être frappé vous cliquez dessus ça va l'éteindre c'est vraiment réellement tout bête vous avez les différents éléments pour la signature la résolution après vous pouvez passer vous pouvez aller jusqu'à 64 pas donc c'est vraiment très très complet c'est une excellente boîte à rythme donc voilà pour cette première présentation cette première approche histoire de voir un peu la qualité je vais vous faire tourner les deux patterns que j'ai créé enfin les quelques patterns que j'ai créé donc là c'est la pattern une pattern deux pattern deux pattern deux et pattern deux et pattern deux donc voilà pour cette première présentation de la spark 2 c'est un vst plugin de chez arturia qui coûte 149 euros et que je vous conseille grandement si vous avez besoin d'une boîte à rythme avec des sons vraiment opérationnels donc j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu je vais vous faire donc comme je l'ai dit différents tutoriels sur cette spark parce qu'il y a pas mal de choses à dire pas mal de choses à faire on va voir toutes les possibilités d'édition de travail avec au fur et à mesure des tutoriels pensez bien à récupérer vos différentes banques de sons au format refil ableton mpc software si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas à lâcher vos commentaires dans la partie commentaires sous la vidéo n'hésitez pas à partager la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making salut et je vous dis à bientôt